Hey p'tit Waster, comment tu vas ? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'argent, mais tu te doutes aussi un peu de crossfitter. Dans nos contrées, mais aussi ailleurs, on voit de plus en plus d'athlètes qui ont du potentiel. Mais pour autant, je te l'avais déjà dit dans une autre vidéo, gagner sa vie du crossfit, et bah c'est pas simple simple. Alors quand t'es pas le numéro 1 qui gagne toutes les compètes et qui se fait de la thune grâce à ça, t'essayes la deuxième solution, c'est-à-dire te chercher des sponsors. Mais quand tu commences à faire tes recherches et que tu te plonges dedans, bah tu te rends compte que c'est encore plus dur. Et pourquoi donc ? Et bah on en parle dans la vidéo. Avant toute chose, il est nécessaire d'avoir l'explication du pourquoi, du comment je fais cette vidéo. Merci Jordan. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on m'envoie des messages en mode « S'il te plaît, je suis un super athlète, est-ce que tu peux me mettre en avant ? » Il y en a d'ailleurs quelques-uns auxquels j'ai fait cette démarche, mais je le fais plus trop maintenant. Et tu sauras pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais je me suis dit justement que cette quête de popularité du crossfiteur, elle venait peut-être un petit peu de cette recherche. Alors, si je te listais un petit peu les points, pourquoi trouver un sponsor dans le monde du crossfit, et bah c'est si difficile. On reprend avec un format que vous avez vu pas mal dans les anciennes vidéos, un petit top des raisons. Alors... Numéro 1, le crossfit n'est clairement pas un sport conventionnel. Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. Je t'avoue que j'ai opté pour le sport conventionnel plutôt que le simple « le crossfit n'est pas un sport ». Oh ! Qu'est-ce qu'il a osé dire ? Le crossfit, c'est pas un sport alors que c'est le truc le mieux qui existe au monde ! Eh ben non, désolé de te décevoir, mais le crossfit, ça fait plusieurs fois que je te le dis, c'est pas un sport, c'est avant tout une marque. Allez, on va aller un petit peu plus loin, c'est une méthode, un concept, avant d'être un sport. Et c'est bien le fait que ce soit une marque qui va poser autant de problèmes. Du fait de cette spécificité, le crossfit, ça ne pourra jamais avoir le niveau d'un sport mainstream comme le foot. Normalement, si on regarde la politique actuelle, tu ne retrouveras jamais le crossfit au JO, c'est pas possible. Ah ouais ? Enfin, à part s'il y a d'énormes changements. Mais en tout cas, c'est pas l'ordre du jour. Et donc, comme les marques, leur but principal, c'est pas de te rendre heureux, mais plutôt de se faire de la thune, elles vont chercher le moyen d'avoir le plus de visibilité possible. Eh ben, c'est pas forcément avec le crossfit que ça va arriver. J'y aurais pas pensé. Alors tu vas me dire « Ouais, mais le crossfit, on en parle et tout ». Oui, parce que toi, t'es dedans. Mais si tu regardes à l'échelle des autres sports, je t'assure que le crossfit, c'est un tout petit point. Et maintenant, je peux même rajouter que le crossfit, il peut faire peur aux marques. Pour la deuxième raison. Le crossfit peut disparaître d'un claquement de doigts. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Le crossfit, ça fait 20 ans que ça existe, maintenant, ça craint plus rien. T'es vraiment sûr ? Attends, qu'est-ce qui s'est passé il y a tout juste un mois ? Avec un tweet et quelques petites secondes, il y a les trois quarts des équipementiers crossfit qui se sont barrés. On peut dire ce qu'on veut du business model. Mais niveau stabilité, là, ça a prouvé que c'était quand même moyen moyen. Non. Déjà, non. Je suis désolé, pas du tout. Et pour une marque qui doit décider d'investir son argent pour bâtir une structure marketing solide, ouais, je pense qu'ils vont réfléchir à deux fois, maintenant. Troisième point qui peut pas mal emmerder les marques, justement, le crossfit verrouille à donf ses partenariats. Encore une fois, ne voient pas le crossfit comme un sport, mais plutôt comme une marque qui doit se développer. Et ils ont bien compris, dans le milieu, il fallait se faire du petit copain, tu vois. Et surtout, tout faire pour les garder. Ça, c'est essentiel. Bon, on a pu voir que ça ne marchait pas très très bien actuellement, mais il y a de l'idée. Mouais. C'est un petit peu comme les potes que tu as autour de toi qui sont super cool, et puis le jour où tu déménages, il y a tout le monde qui a autre chose à faire. Peut-être même une compétition de poneys. Non, je répète, c'est un rôle difficile à préparer. Bah là, c'était pareil. Tous les sponsors, ils sont bien quand il faut gagner de la thune. Et dès qu'il y a un petit souci... Bref, quand tu vois du contenu crossfit, qu'est-ce que ça t'inspire ? Concept 2, 5.11, Rogue, Reebok, allez, Nike aussi. Sur le principe, oui. Et là où crossfit a joué ses pions bien serrés pour bien ficeler le bordel, c'est que comme c'est une marque, et bah les autres qui ont envie de faire leur pub, ils n'ont pas le droit d'être associés au mot crossfit. Et ouais, la magie de la propriété intellectuelle. Et donc, si tu as le malheur de sortir un produit révolutionnaire pour le crossfit, et bah tu n'as tout simplement pas le droit de marquer que c'est pour les crossfitteurs. Alors tu pourras marquer que c'est pour le fameux cross-tweening. Et donc pour un potentiel sponsor, savoir que lors des compétitions officielles, ils ne pourront même pas se mettre en avant. Est-ce que tu te rends compte de l'impact négatif que ça peut avoir pour eux niveau investissement ? Ils vont investir dans un athlète, ils ne vont même pas pouvoir utiliser son image lors des choses où il est plus en vue. Mais il ne faut pas croire non plus que ça repose uniquement sur les épaules des marques qui n'ont pas envie de se mouiller pour les gens. Non, non, loin de ça. Maintenant qu'on a fait la partie de la motivation des marques, je vais partir de mon ressenti maintenant, mais du côté athlète. Parce que eux non plus, ils ne sont pas tout blancs, tu vois. Mais personne dit ça. Et exposer les points de pourquoi les marques, elles sont autant réticentes à prendre des crossfitteurs comme égéries. Parce que c'est facile de se plaindre en mode, ouais les marques c'est des méchantes, elles ne veulent pas me donner des sous-sous ou des trucs gratos. Rien qu'à mon niveau, quand je dois parler avec une marque pour obtenir un partenariat, je t'assure que le nombre de doutes que je dois dissiper pour obtenir ne serait-ce qu'un cadeau, c'est chaud de ouf et il y a des raisons et c'est justifié. Alors c'est parti pour la partie 2 de la vidéo spéciale, les crossfitteurs, vous devez réagir. Ce point que je veux aborder pour le crossfit, ça marche aussi pour la musique, pour la vidéo, pour tous les milieux où on peut rechercher à un moment ou à un autre des financements. Et donc, premier point, les crossfitteurs pensent mériter des sponsors sans rien faire. C'est pas simple, mais j'ai compris. Ça en plus, c'est tellement un esprit de merde avec un égo mais surdimensionné, mais je te jure que ça se passe comme ça quand tu veux négocier avec quelqu'un. Il y a énormément de pratiquants qui pensent que s'ils arrivent à snatcher 100 kilos, tu leur dois le respect de la bouffe, des cadeaux et de l'argent à l'affiné toute ta vie. Il est con lui, mais il est drôle, très drôle. Mais c'est pas ça, rechercher à être une égérie d'une marque. C'est pas juste profiter, c'est aussi donner de soi. Il faut vraiment se rendre compte que quand t'es pris sous l'aile d'une marque, elles s'en foutent de tes pertes. Enfin, ça a forcément un impact. Mais la première chose qu'ils vont regarder, c'est ce que tu dégages et c'est l'influence que t'as. C'est trop dur ! Si t'es le meilleur crossfitter, mais quand on te parle, on a juste envie de te boxer tellement t'es un gros con, tu n'as aucun intérêt pour une marque, parce que tu ne vas ramener aucune sympathie. Et donc tous les mecs qui se trouvent mieux que tout le monde à te chier dessus sur les compètes, ou alors juste parce qu'ils ont gagné à un moment un compètes parce qu'ils ont été bons en scaled, non, ça marche pas comme ça. À un moment, il faut prendre soin des gens auxquels vous montrer. Et ça pour beaucoup c'est logique. Mais je t'assure que dans les faits, c'est très rarement respecté. C'est genre, quand tu reçois un appel en mode, ouais, ça serait bien qu'on puisse essayer de faire une collaboration, de suite t'as l'impression, le mec, allez ! C'est détestable. Le point suivant, encore du côté des athlètes, c'est que les crossfitteurs ne pensent qu'au crossfit. Mais Jordan, c'est normal, c'est un athlète, il doit faire que ça. Quand tu décides de dire oui à un sponsor, ça veut dire que tu vas devenir un produit marketing de la marque. C'est une blague ? Oui, ça veut dire que tu es un objet. Plus ou moins, c'est le délire. Il y aura forcément un échange humain dans tout ça, avec des bonnes relations, si t'es pas trop con normalement. Mais tu deviens un produit marketing. Tu deviens un argument de vente pour la marque qui t'utilises. Si tu penses que tu vas signer un contrat pour x centaines ou milliers d'euros, qu'on va t'offrir des shorts à profusion pour avoir le style, et que toi, tu vas faire, si t'as envie, 3-4 stories, je pense que tu peux prendre ton nez et aller fouiller ton cerveau comme si tu fais un test du Covid-19. C'est comme si, là, demain, tu vois, il y a Compex, il tape chez toi, il arrive, tiens, on savait pas quoi faire, on en a un trop, on te donne un SP8. Bah non, ça n'arrive pas, il va falloir aussi que toi, tu donnes du tien. Et encore, tu vois, quand c'est des multinationales qui offrent des cadeaux, bon allez, des fois, je peux comprendre, ils font des tests et tout. Mais le pire, c'est pour les petites marques qui essayent de se débrouiller alors qu'elles ont pas d'agence marketing et tout. Tu peux pas savoir le nombre de retours que j'ai eu en mode « Ouais, lui, je lui ai envoyé pour lui faire tester », bah il m'a même pas dit merci. Putain, mais quel connard fait ça, quoi ? Si tu dis oui à une collab, le mieux, c'est de jouer le jeu, quand même. Parce qu'en plus, je sais pas si tu sais, mais le crossfit, je te l'ai dit au début, c'est une toute petite communauté et les gens, ils parlent entre eux. Je sais pas, réfléchis. Pourquoi je m'énerve sur des trucs comme ça ? Bah simplement parce qu'il y a une majorité de gens qui ont un bon fond, mais à cause de connards qui respectent pas leurs engagements, et bah ça détruit toute l'ambiance de tout ça. Et c'est bête ! Le crossfit, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, il y a énormément de contraintes si tu veux faire ta pub avec des athlètes dans certaines conditions. Et si tu rajoutes encore plus de conneries là-dedans, bah au bout d'un moment, ça va juste s'arrêter. Et bah, on aurait tout gagné. Comme ça, il n'y aura plus personne qui aura rien. Et toc, remonte ton slibard, lotard ! Faut pas oublier qu'aucune marque n'est philanthrope. Elle va pas te donner des trucs juste pour tes beaux yeux. Elle te demande un échange. Respecte les termes. C'est comme ça. Elles, elles ont respecté le leur, elles t'ont envoyé des trucs, elles t'ont payé. A ton tour. Je fais pas cette vidéo pour essayer de décourager ceux qui ont envie de tenter leur chance pour gagner de l'argent au crossfit. Non, non, vraiment. Continuez à vous entraîner, allez-y à fond, cherchez des sponsors. Mais surtout, respectez vos engagements. Et si vous pensez que le monde vous attend parce que vous êtes bon, vous êtes géniaux, vous avez plein de talent, bah non, redescendez. C'est que votre égo, il est trop gros. En ce moment, c'est un petit peu mon analyse de vieux cons de la société. Mais il faut avoir une réflexion qui va un petit peu plus loin que tout ça. Avant de demander ce qu'on peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour les autres. Réfléchis à inverser la situation. Parce qu'on est tout le temps à tout réclamer, plein de trucs, mais sans jamais vouloir donner un truc en retour. Et c'est là où on se trompe. Parce qu'on veut qu'on nous donne le monde entier. Il faut que tout soit à nos pieds, sans jamais bouger le petit doigt. Et si tu te rends compte que comme ça, ça veut dire qu'il y en a qui vont toujours faire des efforts et qu'il y en a qui vont toujours rien branler. Ça peut pas avancer. Et puis de toute façon, si tu veux rentrer dans le moneyfit game, et bien t'as pas le choix. Bon voilà les amis, aujourd'hui un petit peu de dénonce sur l'argent dans le crossfit. Même si parfois c'est un sujet tabou, je pense qu'il faut en parler. J'espère que les arguments, ils t'ont un petit peu connecté, que ça t'a plu. Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En entendant la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus dans l'envers du décor, hésite pas de me rejoindre Instagram, Facebook, et bien ils sont en description. Si tu veux apporter les couleurs de la team et soutenir les projets, il y a le store. Si tu veux participer au Tipeee pour que je puisse faire plein de nouveaux projets et surtout que je sois riche et célèbre, non, tu sais, comme d'habitude. Bref, et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !